Musique Yo les gars nouvelle vidéo j'espère que vous allez bien Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment avoir 4 tenues modées en même temps Donc les gars les tenues elles sont vraiment incroyables Vous avez une tenue avec un gilet des boueurs Vous avez une tenue avec une veste de PDG Enfin de toute façon vous savez c'est exactement les mêmes que sur la Minia Perso les tenues les gars je les trouve vraiment incroyables Donc d'ailleurs je vais vous montrer un petit extrait de toutes les tenues Voilà donc les gars les tenues il faut savoir que je vais les faire exactement dans le même ordre que sur la Minia Sinon juste avant de commencer la vidéo les refs Si jamais vous voulez de l'RP, de l'argent, des tenues modées ou bien des comptes modés N'hésitez pas à aller regarder le site Easy Looting les gars je vous le mets en description Voilà donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'oeil les gars les services ils sont dispo sur toutes les plateformes Donc pour Play, Xbox et PC il y a vraiment pour tout le monde Et si jamais vous comptez faire un petit achat n'hésitez pas à utiliser le code promo What's Up Team Ça vous permettrait d'avoir 10% de réduction sur votre commande Voilà donc tout ça ça va se passer en description donc n'hésitez pas à aller y faire un tour Et aussi les gars merci à vous tous on est énormément sur le Discord On a dépassé les 1030 on a pris énormément en quelques jours Voilà donc vraiment merci à vous tous les gars et d'ailleurs si vous voulez le rejoindre Bah ça se passera aussi en description de la vidéo Donc sans plus attendre les gars la vidéo elle est déjà assez longue comme ça Donc on va directement passer au sujet principal Ok les gars donc pour commencer ça va être super simple On va tout simplement faire start en ligne Et ensuite on va pouvoir se rendre sur le changement de personnage Quand on est là on va venir ensuite s'assurer que notre perso principal Il est à l'emplacement de gauche Et que du coup le perso secondaire il est à droite Et si c'est bien le cas on va venir faire modifier sur le perso de droite Donc le perso secondaire Ensuite ici on va devoir le passer en femme Donc si vous l'avez en homme de base bah vous le passez en femme C'est tout simple vous avez juste à faire flèche de droite ou flèche de gauche Et si vous l'avez en femme comme moi de base bah du coup on y touche pas Et ensuite on va pouvoir faire sauvegarder et continuer Dès que vous avez spawn dans une session avec votre perso secondaire les gars La première chose qu'on va faire c'est qu'en fait sur la carte on va devoir s'assurer que les icônes de magasin s'affichent bien Donc ces petits t-shirts la fois qu'ils s'affichent Sinon c'est qu'il y a eu un bug s'ils s'affichent pas Et du coup vous allez devoir trouver une nouvelle session jusqu'à ce qu'ils s'affichent Ensuite on va pouvoir se diriger vers un magasin donc n'importe lequel sur la map Et là on va créer des tenues donc il y a pas mal de tenues à faire une petite dizaine à peu près Et c'est des tenues avec odage qui vont du coup nous permettre d'avoir toutes les tenues modées Par contre juste avant de commencer à créer les tenues les refs Vous allez devoir enlever tous les accessoires de votre personnage Donc les boucles d'oreilles les bracelets tout ça Et une fois qu'on aura enlevé tous les accessoires on va pouvoir commencer directement à créer les tenues Ok donc on va directement passer avec la première tenue c'est pour avoir la tenue galaxy Donc on va se rendre vers les accessoires on va aller dans les gants et équiper les numéros 32 Donc les motos clairforé C'est un peu les gants qu'on équipe pour toutes les tenues modées Ensuite on va pouvoir se diriger vers les pantalons On va aller dans les pantalons de sport et on va équiper le premier donc le pantalon ample léopard Une fois qu'on aura équipé ce pantalon on va pouvoir se rendre vers les hauts qui sont juste à côté On va aller dans la catégorie numéro 14 donc les blousons court cuir Et équiper le 6ème donc le cuir SN hors fermé Donc d'ailleurs les gars si le manteau il est ouvert vous allez devoir le fermer depuis le menu d'interaction Ensuite on va se rendre vers les chaussures juste à côté On va aller dans les bottines à talons et on va équiper les 24ème Donc c'est les boots noirs Quand on aura fait tout ça et que vous avez fait exactement la même tenue que moi les gars On va se rendre vers le comptoir et on va venir sauvegarder la tenue Donc vous allez devoir la sauvegarder au premier emplacement D'ailleurs les gals des tenues vous devez les sauvegarder exactement aux mêmes emplacements que moi Sinon ça va pas marcher tout simplement Donc il faut vraiment bien sauvegarder aux mêmes emplacements que moi Et aussi donner leur des noms Donc c'est tout simplement pour s'y repérer Là moi par exemple je vais mettre galaxie numéro 1 Donc ça c'est la première tenue Et ensuite on va directement pouvoir passer à la deuxième tenue Pour la deuxième tenue il y a juste deux trucs à changer Donc ça va être au niveau des hauts Donc on va se rendre vers les hauts bien sûr Et on va mettre tout d'abord un t-shirt rentré Donc on va aller dans la catégorie des t-shirts rentrés Et on va équiper le numéro 75 Donc le t-shirt bleu pixel Ensuite on va rester toujours dans les hauts Et on va mettre une veste de travail Donc ça va être la numéro 38 Celle-ci la milongue pêche fermée Une fois qu'on aura bien mis du coup Bah le t-shirt et la veste On va se rendre vers le comptoir Et on va sauvegarder cette tenue toujours Enfin au deuxième emplacement cette fois-ci pardon Et vous pouvez l'appeler Galaxy numéro 2 Ok les gars donc pour cette tenue Ça va être la tenue éboueur Donc la première chose qu'on va faire C'est qu'on va enlever les gants Donc on en met plus Parce qu'il y en avait sur la dernière tenue Bah il faut juste les enlever On en met pas d'autres Ensuite on va se rendre vers les pantalons Et on va aller dans les pantalons de cuir Un truc comme ça Voilà c'est les pantalons de cuir Et on va équiper le numéro 40 Donc le pantalon côté rouge Une fois qu'on l'a bien équipé On va pouvoir se rendre vers les hauts Et on va aller dans les t-shirts Les t-shirts rentrés Donc là on va équiper le t-shirt noir classique Donc je vais vous montrer ça Je vais vous montrer ça tout de suite Donc c'est celui-ci C'est le 11ème Ensuite on va se rendre dans les blousons de cuir Et on va équiper le numéro 95 Donc ça va être la veste biker courte noire Et une fois qu'on aura fait la même tenue que moi On va pouvoir se rendre vers le comptoir Juste à côté Et on va tout simplement sauvegarder la tenue Donc les gars vous pouvez l'appeler E-boer numéro 1 Donc maintenant les gars On va passer à la tenue Avec le torse invisible Et le jugger noir Donc pour ça on va mettre les gants Donc là on est habitué Les gars c'est toujours les mêmes C'est les 32ème sur 72 Donc les motoclères forées Ensuite on va pouvoir mettre un pantalon Donc pour ça on va se rendre juste là Et on va mettre un pantalon polyvalent Donc ça va être celui-ci C'est l'avant dernier C'est le pantalon polyvalent noir Donc c'est le 37ème Maintenant on va se rendre au niveau des hauts Et on va se rendre dans les blousons de cuir Une fois dans les blousons de cuir On va équiper le numéro 52 Donc 52 sur 97 Je sais pas si le blouson de base Il peut être fermé Mais si jamais il est fermé Les gars ouvrez-le Maintenant on va se rendre Ensuite dans les hauts de sport Donc c'est l'emplacement numéro 47 Et on va équiper le t-shirt De baseball jaune et blanc Donc attendez Mon perso il est teubé Il est complètement en arrière Donc voilà c'est celui-ci Je vous le montre Et maintenant Bah les gars on a fini On a pas besoin de mettre de chaussures Et on va se rendre vers le comptoir Et sauvegarder la tenue Cette fois-ci au 4ème emplacement Deuxième tenue Pour toujours avoir Bah la tenue avec le torse invisible Donc la première chose C'est qu'on va venir équiper Une paire de bottes Donc ça va être les 33ème Les bottes de cowboys rouges Donc celle avec la semelle verte Ensuite on va équiper des hauts Donc pour ça on va se rendre vers les hauts Et on va tout d'abord aller dans les blousons tactiques Et on va équiper le numéro 79 Une fois qu'on a équipé Bah du coup ce blouson On va se rendre vers les bikinis Et là on va équiper le numéro 27 Donc le bikini noir Maintenant on va pouvoir équiper un pantalon Aussi au passage les gars Les gants vous laissez les mêmes Donc les motos clairforés C'est les mêmes que tout à l'heure Donc là on va aller dans les pantalons de sport Et équiper le premier Donc le pantalon en pleu léopard Et quand vous aurez fait tout ça On va pouvoir se rendre du coup vers le comptoir Et sauvegarder la tenue cette fois-ci Au cinquième emplacement Donc là on va passer à la prochaine tenue Donc c'est toujours pour la tenue invisible Parce qu'il faut faire 3 tenues Pour avoir cette tenue invisible Donc on va se rendre vers les hauts D'ailleurs il n'y a que le t-shirt Et la veste à changer Donc c'est assez court quand même La première chose qu'on va faire C'est qu'on va changer la veste Donc on va mettre la veste Enfin on va mettre une veste de travail Et ça va être la 38ème La milongue pêche fermée Ensuite on va se rendre vers les t-shirts rentrés Et là on va équiper un t-shirt rentré Bah je vais vous montrer Hop on va aller dans les t-shirts rentrés Et ça va être le 75ème Donc le t-shirt bleu pixel Une fois qu'on aura fait ça Bah on a déjà fini avec cette tenue Et on va se rendre vers le comptoir Et on va sauvegarder la tenue Cette fois-ci au sixième emplacement Et on va l'appeler invisible numéro 3 Ensuite on va passer à la création de la tenue Pour avoir la tenue avec la veste de PDG Donc tout d'abord on va aller dans les gants Et équiper les numéros 58 Donc ça va être les gants de laine noire Ensuite on va se rendre vers les pantalons On va aller dans les pantalons polyvalents Et équiper les numéros 37 Donc ça va être le pantalon polyvalent noir Un truc comme ça Ensuite on va se rendre vers les hauts On va aller dans les blousons de sport Une fois qu'on est dans les blousons de sport On va pouvoir équiper le numéro 75 Donc la doudoune bleue On va toujours rester dans les hauts Aller tout en bas puis remonter un petit peu Et équiper un bikini Non pas un bikini pardon Un bustier Donc ils sont juste là Et ça va être le 17ème Donc le bustier en dentelle blanche Donc là je pense qu'on a fait le tour Ouais c'est ça Juste avant de sauvegarder la tenue les gars On va devoir équiper une armure Donc on va aller dans l'inventaire Dans les protections Et on va devoir équiper l'armure verte Donc c'est celle qui s'appelle la protection lourde Donc une fois qu'on l'a mise On va pouvoir sauvegarder la tenue Donc on se rend vers le comptoir On va au 7ème emplacement Et on la sauvegarde Donc les gars pour le nom Vous pouvez lui donner le nom de bleu numéro 1 Donc pour la deuxième tenue Toujours avec la veste de PDG les gars On va devoir équiper une paire de bottes Donc les bottines à talons Et on va mettre les 24ème Donc les boots noirs Ensuite on va devoir se rendre vers les pantalons Et on va mettre le pantalon de sport En plus léopard Donc ça va être le premier Donc là on a déjà fini avec la tenue Les gars il n'y avait que du bas à changer Et là on va juste par contre remettre la protection Donc toujours la protection lourde Donc c'est celle qui est verte Donc là on va pouvoir se rendre vers le comptoir Et sauvegarder cette tenue Cette fois-ci au deuxième emplacement Enfin au 8ème emplacement Mais on va l'appeler bleu numéro 2 Maintenant on va passer à la dernière tenue Donc les gars après il n'y a plus de tenue à créer C'est fini C'est vraiment la dernière Donc là on va passer Enfin on va changer la veste Donc on va mettre une veste designer Donc ça s'appelle comment ? C'est les vestes de sport créateur Donc là on va mettre la 15ème Donc la doudoune Bikness vive Donc c'est celle-ci Ensuite on va se rendre vers les bustiers Et on va devoir changer le bustier Donc on ne va plus mettre le blanc On va mettre le bleu Et c'est le 13ème Donc le bustier en dentelle bleu clair Donc là on avait juste le haut à changer Comme d'hab on va juste remettre la petite protection Donc on va aller dans l'inventaire Dans les protections Et on va réactiver la protection Donc c'était la protection lourde Donc c'est celle-ci C'est la verte Et puis une fois qu'on aura fait ça On a tout fini Donc on a fini avec toutes les tenues On va se rendre vers le comptoir On va juste la sauvegarder On va la sauvegarder au 9ème emplacement Et comme d'hab on va pouvoir l'appeler bleu numéro 3 Donc les gars au niveau des tenues Il faut vraiment avoir les mêmes tenues Aux mêmes emplacements que moi Sinon ça tout simplement n'est pas marché Donc en premier on a les deux tenues galaxy Après on a la tenue heboueur Après on a les trois tenues invisibles On a ensuite les trois tenues bleues Donc une fois qu'on aura fait tout ça les gars c'est carré On a juste à venir faire pavé tactile longtemps On va aller dans les styles Dans les tenues Et on va switcher un peu entre les tenues Donc peu importe sur laquelle vous atterrissez C'est juste histoire de sauvegarder le jeu Donc comme vous allez voir Il y aura un petit cercle en bas à droite orange Ça veut dire que le jeu il est en train de se sauvegarder Et une fois qu'on aura fait tout ça On va pouvoir faire start en ligne Et on va tout simplement se rendre vers le mode éditeur Une fois dans le mode éditeur On va faire créer une course Puis créer une course terrestre Et là les gars vous avez juste à créer votre course Donc pour ça c'est super simple Il y a juste à faire une course en suivant Enfin en fait il y a juste à compléter Là où il y a les points d'exclamation en gros Donc les points d'exclamation rouge en haut à gauche Il faut juste compléter là où ils y sont Donc aussi au passage les gars Il faut que votre course elle fasse au minimum un kilomètre Donc c'est tout simplement pour que vous puissiez la tester à la fin Parce que si elle fait moins d'un kilomètre Vous ne pourriez pas la tester Donc voilà une fois que vous aurez fait tout ça Les gars bah c'est carré Moi je vous retrouve directement quand j'aurai fini de tester ma course Puis une fois que vous avez fini de tester la course Les gars là on va accepter le message Donc on va faire ok Et ensuite on va faire start en ligne Puis choisir personnage Une fois sur le changement de personnage En fait on va venir supprimer le perso secondaire Donc par contre les gars faites vraiment attention A pas supprimer le perso principal C'est vraiment le perso secondaire qu'il faut supprimer Et puis dès que ça sera fait On va faire rond pour retourner en mode histoire Quand vous avez respawn en mode histoire Avec votre perso du mode histoire Du coup peu importe lequel Que ça soit Michael Trevor ou Frank Lasson On s'en fout On va faire start en ligne Et on va pouvoir lancer une session Donc une session sur invitation les gars de préférence Comme ça il n'y a personne qui vous fait chier Mais si vous voulez lancer une session publique Faites comme vous voulez Une fois que vous avez respawn avec votre perso principal Dans une session online les gars La première chose qu'on va faire C'est qu'on va se rendre vers un magasin Et là on va venir équiper une tenue Donc la tenue ça va être une combinaison Gorka Donc ils sont à l'emplacement numéro 47 au comptoir Et ça va être la 11ème Donc c'est la combi Gorka rose Ça va nous permettre en fait d'avoir le pantalon rose Sur la tenue galaxie Donc on va venir l'équiper et l'acheter Ensuite on va pouvoir lancer une activité Donc l'activité je vais vous montrer laquelle c'est Donc on va faire en ligne activité Je vois activité créée par Roadstar Ensuite on va aller dans les versus Et on va lancer peu importe le versus Parce qu'en fait ils marchent tous Donc vous pouvez vraiment lancer celui que vous voulez Donc si par contre les gars il y a 0 versus Il va falloir se rendre au timing Que je vais vous mettre sur l'écran En gros je vais vous expliquer comment on merge Les tenues modées Même si du coup il n'y a aucun versus disponible Donc là par contre je vais le dire une fois dans la vidéo Les gars il va falloir A chaque fois que vous allez lancer un versus Peu importe C'est quand on fait le glitch A chaque fois qu'on lance un versus Il va falloir mettre les vêtements sur posséder Ça c'est super important Il ne faut pas les mettre sur thématique ni classique Il faut tout le temps les mettre sur posséder Et ça je vais le dire une fois dans la vidéo Et une fois qu'on aura du coup bien mis les vêtements sur posséder Les gars on va pouvoir inviter un pote ou un inconnu Comme vous voulez Et puis tout simplement lancer la mission Du monde qui vous a rejoint On va aller dans les tenues possédées On va faire deux fois flèche de droite Et là on aura la tenue modée Donc on va directement pouvoir se mettre prêt Donc aussi les refs si jamais vous voulez rajouter des gants Ou un chapeau sur toutes les tenues que je vais vous montrer Bah ça marche sur toutes les tenues Donc vous pouvez faire vraiment ce que vous voulez avec la tenue Une fois dans la mission On va faire pas pavé tactile longtemps On va aller dans les styles, dans les accessoires Et on va mettre une oreillette Donc n'importe laquelle Et ensuite on va pouvoir quitter l'activité Depuis le téléphone Quand vous allez respawn en session Vous allez voir que du coup On a bien la tenue galaxy rose Donc là on va se rendre vers un magasin Ou un ammunition peu importe Et on va sauvegarder la tenue Donc par contre on va venir la sauvegarder Au 19ème emplacement Pour le nom vous mettez ce que vous voulez Moi je vais l'appeler galaxy Ensuite on va directement passer au merge De la deuxième tenue Donc là vous allez voir que c'est assez spécial Parce qu'en fait on a juste à aller Dans les tenues sauvegardées Et on va se mettre par dessus la tenue E-bouer Et vous allez voir qu'en fait On a directement la tenue E-bouer Donc on a pas besoin de la merge Avec un versus En fait on l'a direct On a juste à l'équiper Donc là on va venir la sauvegarder Donc on va venir quand même la sauvegarder Au 18ème emplacement Donc au 18ème emplacement On l'appelle E-bouer Voilà Et ensuite on va venir en fait supprimer La première Enfin les deux premières tenues Donc galaxy 1 et galaxy 2 Et on va aussi venir supprimer La tenue qui s'appelle E-bouer Donc celle qu'on vient d'avoir Donc là il ne nous reste plus que La tenue invisible à merge Et la tenue bleue Donc je vais vous montrer ça direct Donc là on va commencer Avec la tenue invisible Donc il va falloir équiper Une tenue de motocross Enfin une tenue de course de moto Elles sont juste ici Donc c'est les tenues course de moto Et on va venir équiper la première Enfin pas la première pardon La combinaison de moto noire Donc en fait ça va tout simplement Nous permettre d'avoir les gants de moto noire Sur nos tenues Donc hop on l'achète Elle coûte à peu près 70 000 à l'achat Et une fois que c'est fait On va pouvoir relancer le versus Donc toujours le même Une fois dans le versus On va faire tenue Enfin on va aller dans les tenues possédées On va faire 3 fois flèche de droite Et vous allez voir qu'on a bien la tenue mode Donc avec la petite ceinture de flic Donc là on a plus qu'à se mettre prêt Quand on est dans l'activité Comme tout à l'heure Hop on va dans les styles Dans les accessoires Dans les matériels Et on met une oreillette Donc là les gens ils ont quitté avant moi Mais les gars c'est pas grave Même si les gens ils quittent avant vous Tant que vous avez mis l'oreillette Vous aurez toujours la tenue Même si c'est pas vous qui quittez Donc là les gars je viens de respawn Normalement les gars on est censé quitter Nous la mission Mais vous voyez en fait que si les gens ils quittent avant vous Et que du coup vous êtes le vainqueur Ça va quand même sauvegarder la tenue Tant que vous avez eu le temps de mettre l'oreillette C'est bon Donc là on va pouvoir du coup Se rendre vers le comptoir Enfin vers les habits Et se sauvegarder la tenue tout simplement Donc là on va venir la sauvegarder Au 17ème emplacement Hop et on va l'appeler invisible Donc comme ça hop on s'y repère Donc moi je l'appelle invisible au 17ème emplacement Et puis on va venir supprimer les 3 tenues Donc la numéro invisible 1 L'invisible 2 et l'invisible 3 Donc là il nous reste plus que La tenue bleue PDG à merge Donc avant de commencer Pour avoir la tenue avec la veste de PDG Les gars il va falloir du coup avoir la veste de PDG Donc la même tenue que moi Si vous savez pas comment faire pour la voir Je vous mets une de mes vidéos en description Vous avez juste à la regarder Et faire du coup la manip Parce que je peux pas vous montrer en vidéo Parce qu'après la vidéo vraiment elle va durer trop de temps Du coup vous avez juste à la regarder en description Et puis ensuite une fois qu'on aura Bah la veste de PDG On va pouvoir relancer le versus Donc le même que tout à l'heure Une fois dans le lobby de l'activité On va aller dans les tenues possédées Et on va faire 3 fois flèche de droite Et là vous allez voir qu'on a bien la tenue modée Donc on a juste à se mettre prêt Et attendre que les autres du coup se mettent prêt aussi Pour lancer la mission Une fois dans la mission On va faire parler tactile longtemps On va aller dans les styles Dans les accessoires Dans les matériels Et on va mettre une oreillette Donc n'importe laquelle Et puis ensuite on va pouvoir quitter l'activité Depuis le téléphone Donc là les gars Quand vous allez respawn Vous allez voir qu'on a bien la tenue Avec la veste de PDG Donc on a fini avec toutes les tenues C'était assez long Mais maintenant en fait On a toutes les tenues Donc si jamais par contre Vous voulez rajouter des accessoires Comme un chapeau Un masque Quelque chose comme ça Je vous mets une de mes vidéos En description Qui va vous expliquer comment en faire Donc comme je disais A un moment les gars Si jamais par contre Il n'y a pas de versus disponible Il va falloir télécharger l'activité Point G Donc c'est l'alternative Donc en gros Une fois que vous l'avez téléchargé Vous allez devoir mettre Les vêtements sur possédé Et faire deux fois Ou trois fois Flèche de droite Pour avoir la tenue modée Comme d'hab Mais par contre Au lieu de mettre une oreillette Puis quitter Il va falloir directement Se rendre vers vos apparts Et sauvegarder la tenue Dans vos apparts Et puis ensuite Quand ça sera fait Vous pourrez quitter l'activité Bref en tout cas les refs La vidéo touche déjà sa fin J'espère qu'elle vous aura plu N'hésitez pas à me dire en commentaire Ce que vous pensez De la vidéo en général Sous-titres par Jérémy Diaz